Salutations les lemurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 20ème épisode sur Green Project Alors je vais pas forcément très bien, j'ai mon acid qui va bientôt sortir histoire de me revigorer un petit peu C'est pas encore ça, j'ai récupéré pas mal de trucs, d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai un rat Et oui car nos pièges ont marché, on va aller voir ça de ce pas Je vais déjà ranger mes petits champignons, je me tâte à manger un navet Ouais je crois que je vais manger un navet histoire qu'on meurt pas dès le début Voilà c'est parti, on va sortir et on va aller voir nos petits pièges Les plantations, les plantations, regardez là on a une jolie petite poule Alors je vais pas la prendre Je me dis que j'espère que ça va aller, qu'elle va pas mourir Mais il va falloir essayer de se monter un petit enclos Je crois qu'en haut j'ai eu un cochon aussi Alors là, toi si tu pouvais sortir Non mais retourne pas dans le gaz, t'es sérieux Je vais pas bouger pour que tu redescends Non 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 non, monte pas, descends, descends Ah t'es sérieuse, reste pas là-haut Ah bah alors là elle a complètement, ah elle est venue par là Allez, allez, je te massacre, je te massacre Bouge pas, je te massacre Je te massacre Mais t'as à côté normalement, je tape Merci t'es gentil Ok donc là on a une petite goutte de gaz Regardez là j'ai un joli petit cochon Qui me regarde avec son petit oeil là Savoir ce que je vais lui faire Pour le moment je te laisse accrocher ici Je viendrai te chercher plus tard Alors j'espère qu'ils vont rester ici, qu'ils vont pas dépop Parce que ça va pas m'arranger Faut absolument que j'arrive à monter un enclos Je vais déjà poser ma porte Je sais pas si j'ai tous les composants, du moins je l'espère On va aller voir ça Je vais finir d'arroser mes deux petits pieds Et on va aller se monter Déjà faut que je prenne mon assiette aussi Je commence à avoir soif et compagnie Je sais même pas ce que c'est que j'ai mis à faire cuire Je sais pas si c'est du navet ou du maïs Ou autre chose même Ok j'ai plus d'eau Regardez nos beaux petits conteneurs remplis d'eau là Ça fait plaisir J'ai peut-être commencé au bout Je suis fini d'arroser ça Puis on va à l'intérieur se monter du grillage Ok c'était une assiette de tomate On va se manger ça de ce pas Je sais pas si je peux mettre autre chose derrière Non Je suis pas sûr d'avoir assez de scarabée Au pire Ouais bah le rat s'il est vivant Je préfère pareil Je sais pas si je peux l'élever Je sais pas si je pourrais le foutre dans l'enclos Donc là j'aurais de quoi faire mes petits portails Allez on va se lancer ça J'ai déjà tout préparé Vous voyez que j'ai fait des clous Je crois qu'on les avait fait ensemble la dernière fois Ah s'il te plaît tiens le choc là Ok on a les 20 C'est parfait On va aller se mettre ça en place Je vais les mettre à la place de mon arrosoir Et d'ailleurs je sais pas ce que je fais avec mon jerrycan sur moi Je vais peut-être embarquer pour aller le remplir à un puits Je vais peut-être le garder ouais Et je vais aller le remplir ailleurs Eux je vais les garder avec moi Je vais déposer aussi tout ce dont j'ai pas besoin D'ailleurs j'avais parlé aussi du fait de refaire pousser des arbres dans le coin D'aller sur le bord du chemin et tout Mais avant même d'aller les poser sur le bord du chemin On avait déjà posé retourner la terre autour de la maison Donc il va falloir faire ça Non mais il est déjà Ah oui il est déjà refaint Je mettrais bien la porte On va faire ça comme ça 4 Non je peux pas mettre ça ici Cette blague Et si je fais 5 Alors là je peux Pourquoi je peux pas foutre la porte de mon enclos A moins qu'il Faille la décaler Comment ça se fait que ça peut pas se clipser Ou euh Non je vais la mettre comment Je peux la mettre nulle part Je vois pas comment elle se fixe alors la porte Mais faut bien que je mette une porte à mon enclos Et je vais sauvegarder Et on va faire un test d'abord Parce que je tiens pas à faire n'importe quoi Ok Donc 5 Je vais mettre un bout de partaille ici Mais si ça ferme pas Je vois pas Je vois pas comment ça va marcher Si je mets ça là ça fait quoi ? Mais ouais Mais moi je vais utiliser le grillage qui est déjà présent C'est quoi ce bordel ? Pourquoi ça ferme pas ? C'est abusé Donc maintenant si je viens mettre ça ici Pourquoi je peux pas poser ma porte ? Et là ça viendrait même pas là non plus Je ne peux pas placer l'objet Il manque une parcelle dégagée Et là la parcelle elle est pas dégagée Je sais pas où il veut que j'aille S'il faut défraîchir Même là Là tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de place Il manque quelque chose C'est pas possible Tu veux que je te coupe les mauvaises herbes là Ça va être assez embêtant Faut que je trouve la solution Parce que si je peux foutre le portail Mais je peux pas mettre ma barrière Ça va être assez compliqué quoi Je ne peux pas placer l'objet ici Tu peux le placer nulle part Même là Ok et puis moi je meurs de fatigue Ah c'est pas possible Si je rajoute plus de grillage Je sais pas si en le mettant à cette distance là Ça va fermer Ah ouais non Ça veut dire qu'entre les deux Faut que je remette un là Et ça l'étend Alors maintenant Est-ce que si je viens ici Ah maintenant je peux la foutre dessus Là je peux pas Mais là je peux Ok 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 mais c'est ridicule Si je fais 5 comme ça Ouais je peux pas On peut pas venir fermer avec le La clôture qui est déjà existante C'est vraiment n'importe quoi Bon je vais recharger ma partie là Et puis on va essayer de faire ça autrement Parce que si même là je peux pas fermer Si j'en mets un là Ça là ça va faire ridicule Vas-y avance d'une case là s'il te plaît Ah ouais c'est n'importe quoi Bon c'est nul Si on peut pas utiliser déjà les barrières Qui sont déjà présentes Parce que si j'étais venu de ce côté Ah ouais on peut pas Je peux pas clôturer Et utiliser ce qui est déjà existant C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ah ouais je vois pas pourquoi on peut pas C'est de la barrière Ouais enfin en même temps Ça a pas la même tronche Mais je trouve ça débile Je trouve ça débile au plus haut point Bon bah écoutez ce que je vais faire C'est qu'on va aller se foutre les enclos À l'arrière de la maison Parce que là Au pire des cas je vais faire pousser du Ouais je ferai pousser des Des légumes Et on va se mettre les enclos derrière Parce que là ça me plaît pas du tout Bon allez c'est parti Ok les murs c'est génial Regardez ce qu'il se passe Petit bug Petit bug Alors là j'ai toujours mon piège Ah d'ailleurs normalement il y a l'autre aussi en haut Je suis pas allé voir Alors celui-là il est vide Ah oui c'est là où j'ai récupéré le rat Et on peut voir que la jauge a diminué Le seul truc c'est que vu que je me tapais ça dans les mains Qu'est-ce que j'ai Qui s'est posé En plein milieu Ici quand j'ai sauvegardé J'ai une barrière Je me retrouve avec une barrière Qui sert à rien Voilà Voilà j'ai une barrière qui sert à rien Je sais même pas si je peux la casser Ou quoi Non je me retrouve avec une barrière en plein milieu Alors est-ce qu'on peut considérer Faudrait que j'arrive à la fermer Ouais non ça me met un bloc là Putain c'est pas possible le bug Aïe 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 aï sympa de faire le glitch et de sauvegarder avec un piège dans les mains de recharger sa partie et de se retrouver avec un piège posé par terre ça ça peut le faire tant que c'est pas corrigé voilà comme ça comme ça c'est fait mais là la porte je suis juste dégoûté d'avoir eu ça dans les mains et de l'avoir posé ici quoi c'est juste pas possible je me retrouve avec une porte à la noix bon bref c'est pas grave je vais arroser ça et puis je vais aller déprimer bon ça me saoule un peu de ça à l'arrière de la maison quand même à moins que je foute ça que je c'est ici ça va me saouler de remonter tout le temps pour venir ici derrière c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus génialissime quoi ça me saoule ouais ça me saoule grave de monter derrière chez moi et puis je vais pas foutre une série de barrières avec des barrières devant avec la clôture c'est pas c'est pas possible et puis je vais pas le mettre en bordure de route comme ça là je peux pas le mettre je vais pas le mettre ici ça va faire ridicule j'aurais pu le foutre sur le côté là sinon mais je sais pas je sais pas du tout où aller je me voyais peut-être plus poser mes animaux de ce côté après il ya un piège enfin quoique là j'ai je me suis pas mal étalé si je monte ici ouais je vais faire quoi en potager de ce côté puis je vais mettre les animaux on va mettre les animaux à gauche j'ai pas trop le choix là c'est un c'est pas top même on va les poser un enclos là c'est pas possible bon je me ferai quand même bien une petite terrasse alors je vais commencer à partir de l'arbre et à sachant que la porte je vais me la mettre en bas je sais pas si à quelle distance on peut aller moi si je fais ça ouais voilà c'est trop grand je suis en train de perdre des je suis en train de perdre du portail en plus ça se trouve je me suis peut-être un peu trop étalé voilà c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon faire gaffe comment les on les positionne parce que la voiture en plus là pas je suis mort tant mieux ok les murs franchement si j'avais su j'aurais pas fait ma sauvegarde près de mon champ et j'aurais pu me poser un portail gratuitement et étant est ce que je vais faire un jeu maintenant je peux pas par quoi que c'est marrant c'est que là il s'est mis et tout à l'heure ils voulaient pas là comme ça ils peuvent pas se mettre tout seul ce qui est assez étrange mais bon ouais faut les mettre quand il y a une barrière d'installé quoi ça c'est assez space son truc mais si je sauvegarde là comme ça après le truc c'est à savoir si je peux foutre du portail autour je sais pas si j'aurais pu foutre du portail autour de l'autre je vais éviter de le poser parce que je vais en avoir besoin mais ouais je peux le poser à côté après est-ce qu'il se clipse ouais ça se clipse direct ok je suis en train de perdre de la vie parce que que j'ai faim façon je vais j'y vais recharger là et puis je vais essayer de glitcher le portail de l'autre côté comme ça j'en aurai deux allez c'est parti ok les murs je viens de voir j'ai une une auto save qui date du 29 juillet ça se trouve c'est quand on dort dans son lit ça c'est quand on sauvegarde soi même et ça c'est la dernière fois que j'ai dormi ouais mais ça me fait remonter vachement ça se trouve j'essaierai d'aller voir ça plus tard on va reprendre ici ok je reprends avec mon petit portail alors ce qui est génial c'est que je dois encore arroser je vais aller me foutre un portail de l'autre côté et je vais sauvegarder comme ça je serai tranquille je vais descendre dans l'alignement de l'arbre et je vais me foutre un portail j'aime tout un portail ici ok les jeunes regarder j'ai eu mon portail gratuit et ouais et ouais et ouais alors je me dis que quand il va me rester qu'une seule barrière si je veux fermer correctement voilà je pense que je suis trop loin il va falloir que je me rapproche là je vais en foutre une autre de l'autre côté ouais je pense que là je suis trop loin et en plus a priori je peux pas y aller ah vu que ça les étend ah ouais c'est vrai tu me les étale bizarrement quand même mes clôtures là ça les fout quand même assez bizarrement ouais faut vraiment être collé quoi alors là si en plus tu peux pas t'enchaîner sur la tranche non mais tu te fous de moi ou quoi là ah ouais ok super ouais en fait ça l'a plié quoi ok j'ai pas de quelle taille je le fais mon enclos on va tirer facilement j'en avais là quasiment je les deux même c'est vrai que je suis super média fatigué mais là je me vois pas aller dormir je me vois pas aller dormir maintenant tout dépend de la tête de mon de mon enclos parce que ça se trouve après ça va m'écraser l'autre auto save je peux peut-être aller voir je vais peut-être aller voir avant mon mon auto save pour voir tu veux pas décalé s'il te plaît je vais peut-être couper un petit peu là voilà comme ça je prends au moins mettre un tronçon de barrière merci bien alors là je peux pas à cause de la fleur je suppose 3 s'il te plaît merci on va éviter d'appuyer sur eux et de poser ça n'importe où voilà parfait hop là là ça va faire un tout petit enclos ah ouais t'es sérieux tu me fermes pas mon truc correctement ah ouais super ok il m'en reste un que je peux limite il m'en reste un que je peux limite glitcher je vais l'enlever de la main et puis voilà donc là j'aurai un petit enclos ok je vais quand même aller voir où en est ma dernière sauvegarde automatique après le dodo pour voir si je peux pas genre revenir ici si c'est pas trop galère et à virer le ce portail là qui qui me gêne et qui sert à rien bon c'est parti je vais aller voir ok mur me revoici me revoilà alors en fait j'ai juste mais à mes petits portails à faire là j'ai besoin de farmer du bois justement pour sortir mon assiette de tomate donc j'ai juste ça à faire on va on va y aller de ce pas et j'en ai profité pour aller au puits pour remplir mon jerrycan j'ai fait un petit tour pour récupérer quelques petites ressources en plus du bois donc c'est plutôt bon je vais choper ma faucille pour récupérer des abeilles j'aurais bien voulu des verres aussi mais bon ce sera déjà ça de pris alors malheureusement j'ai pas ah non c'est pas ici qu'il faut que je vienne voilà j'ai pas mal de bois c'est cool ok comme ça je peux me lancer mon assiette de tomate je vais prendre la dernière j'en aurai besoin pour faire des graines parce qu'il me reste plus que 4 donc ça c'est fait par contre faut que je m'occupe du potager maintenant et faut que je refasse tout pousser c'est le seul truc qui est un peu un peu dérangeant donc je mets en place mon potager histoire de pas perdre de temps et on se retrouve pour s'installer un un petit grillage et un glitch tout ça comme ça ça me laissera le temps à mes petits animaux d'arriver en plus de ça vu que j'ai que j'ai qu'un cochon pour le moment ok on a une poule qui vient d'arriver donc c'est nickel ah ouais affiche moi la paix toi ah je vais mettre ça ici et à côté je vais mettre du navet ok ok la petite poule tiens le coup s'il te plait j'arrive bientôt ok je vais pouvoir me lancer une assiette d'haricots je vais pouvoir aussi manger ma petite assiette de tomate ça fait plaisir je vais me garder mes navets sûrement au cas où je sais pas si à côté j'en aurais mis non je vais peut-être plus les mettre là mes petits scarabées et là je vais foutre les champignons et les navets je vais les ouais je sais pas si je mets les cartes sur moi ah d'ailleurs je suis censé ranger mon jerrycan aussi ce serait pas mal d'ailleurs il va là le jerrycan va là donc les scarabées vont repartir à côté on va décaler ça comme ça voilà ça je vais les prendre avec moi ok donc c'est parti on va se refaire nos petits enclos et puis on va essayer de sans glitch quelques-uns pour se faire pour se faire des enclos différents pour les cochons et pour les poules donc ça c'est fait ok donc ça c'est fait alors je vais peut-être sauvegarder ok c'est cool j'ai mon assiette de haricots cuits qui est sorti je vais la manger je vais essayer de voir moi je peux rien annoncer d'autre c'est un peu chiant ok je vais arroser ça et puis au final je crois que je vais peut-être même pas pouvoir aller me reposer je me serais bien fait un café sinon je vais voir si je peux pas me faire un café ouais mais je crois qu'il faut que je torrifie les grains d'abord et là je suis pas sûr que ça passe je vais quand même tenter ok alors pour faire une tasse à café il faut deux grains de café de torrifié je sais pas si c'est ici pour torrifier le café alors là c'est pour en faire du concentré pour le torrifier pour le torrifier je suppose que c'est pas là non plus là c'est pour s'occuper de la bidoche alors est-ce que je peux torrifier mon café ici ah ouais ok d'accord bah c'est parti je suppose qu'il faut juste que je mette ça là dedans que je prenne mon eau et puis bon on va faire cuire 5 morceaux de café le reste je vais leur ranger de toute façon il faudra que je le fasse cuire entièrement puisque ah je l'ai pas récupéré ouais puisqu'il me faut du café torrifié pour faire le la mare il m'en faut 20 pour faire le concentré de café donc en gros il faudrait que je passe tous mes grains là j'en aurais 19 là j'en aurais 19 ok alors là il va être torrifié c'est cool voilà nickel je vais pouvoir me faire une assiette enfin du moins une tasse à café on va vite mettre ça j'ai pas le temps que ça va prendre et au pire des cas je finirai de torrifier le reste comme ça on pourra se faire un un remède la prochaine fois la le truc chimique ou je sais pas quoi là je sais pas comment il appelle ça tu peux arrêter de parler s'il te plaît la bénédiction chimique il faudra qu'on se fasse une bénédiction chimique vas-y passe moi une tasse à café ouais c'est pas encore trop ça bon ça va tenir quand même pour le moment je peux peut-être même en je vais m'en relancer une avec le dernier grain de café qui me reste si je torrifie tout le reste j'ai de quoi me faire un concentré de café ce qui me permettra de le le torrifier derrière donc moi je vais dormir ça va me sauvegarder tout ça et ensuite on va glitcher le les enclos ok il est 3h du matin j'ai encore une bouteille d'eau crade ok vas-y mets moi ça là ah ouais y'a plus assez de bois c'est assez triste j'ai déjà consommé tout mon bois nous vu qu'on est pas fatigué on va aller se faire une petite promenade nocturne et puis on va aller voir un petit peu ce qui traîne dehors là j'aurais pas un truc à manger là sinon non j'ai plus que des graines toi je vais te mettre là au pire des cas on attend qu'il refasse jour on va aller se mettre on va aller se mettre des arbres on va commencer par mettre cette petite graine là normalement j'ai mis des spots pour faire pousser dans le coin il y a qu'à allonger le chemin là en bas ah j'avais mis ça là ah 2 voilà parfait donc maintenant 4 hop on va faire pousser un ici je vais me décaler un peu du 2 s'il te plaît c'est vrai que ça à la base je l'avais déjà fait mais vu que j'ai dû recharger ma partie ah non merde je me suis gouré putain je voulais mettre une je voulais mettre une autre graine bah écoutez tant pis alors là je vais pas me louper je vais faire ouais c'est 5 ah putain merde enfin zut ah bah entre les deux là bah quoi qu'ils sont ils sont déjà trop près ok alors histoire de faire pousser nos arbres correctement cette fois ci je suis revenu vite fait en arrière donc cette fois ci on va éviter de se louper je vais reprendre ma petite ma petite ma petite machin bidule là j'ai oublié le nom n'en veuillez pas alors derrière je peux peut-être aller voir ça maintenant ouais ma binette ok donc là maintenant j'ai mis celle là ok donc maintenant 2 voilà 5 donc là ensuite 2 on vient ici là je peux faire 4 et voilà là on est bon comme ça au moment ça fera tout le tour ici je vais me retaper ok c'est pas celui-là que je voulais prendre mais bon c'est pas grave je voulais prendre l'autre bon moi là comme ça ce sera espacé t'as pas un buisson qui traîne en plein milieu de la route là que je puisse le couper ça a pas l'air d'être le cas en plus je suis en train de partir à l'autre bout là il est 3h du matin mon estomac va bientôt crier famine si ça continue il y a un latarien pour moi ah le buisson près des poubelles je le laisse à pire je peux peut-être en taper un là ah j'ai tapé celui qui est sur le trottoir là ça nous empêche de circuler correctement ouais j'aurais bien pris l'arbre sinon mais là il n'y en a pas deux qui sont collés ouais si je vais me prendre le buisson là je vais prendre celui-là voilà parfait et au niveau des arbres ouais c'est un peu chiant j'en aurais bien laissé moi des arbres morts aïe 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 je suis en train de partir à l'autre bout bon je suis en train de me ah je peux peut-être prendre ouais non celui qui est collé si je coupe celui-là et qu'il y a un item qui tombe sur la voiture je vais être bloqué et encore plus je vais être dégoûté si c'est le tronçon de bois ça m'a fait ça avec une autre voiture un peu plus loin ça m'a gonflé je vais couper celui-ci comme ça il y aura de l'espace entre les arbres et je pourrais limite en remettre un bien frais ici ok bah écoutez on se retrouve au petit jour quand on y verra un peu mieux parce que là construire de nuit ça va être un peu compliqué je vais essayer d'aller faire un petit roupillon ça va pas durer longtemps mais ça va faire avancer assez le temps pour... ah j'ai oublié d'en mettre un là ah la blague ah donne moi un AV je peux peut-être même le mettre directement ici vas-y 4 vite 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 là voilà merci bien ok le petit jour est là ah ce qui est plutôt cool j'ai le maïs qui va peut-être bientôt sortir ça aussi ça l'est donc on va aller s'installer notre petit notre petit enclos donc là on est bon alors il faudrait que je range mes graines et puis on va essayer de s'en installer deux ce serait pas mal ok alors il va pas falloir se louper là par contre ok ok donc je vais foutre ma porte par là vers l'arbre on va essayer de commencer ici donc on va prendre ceci plus ça également donc là voilà j'aimerais bien que tu viennes plus par là ok petite sauvegarde ok donc là c'est bon j'ai mon portail donc maintenant je vais essayer de sauvegarder avec ça dans les mains pour voir ce que ça va donner ok ça marche aussi alors par contre il faut s'en remettre patience allez c'est parti donc là je vais sauvegarder je vais vous montrer hop voilà comme ça vous pourrez pas vous dire que j'ai fait un petit montage pour ça donc là je retourne au menu principal je relance le jeu voilà ça charge gentiment et voilà hop alors par contre ça ça risque peut-être de me gêner voilà je vais couper tout ça je sais pas si pour les autres items ça l'aurait fait non j'aurais peut-être dû faire ça pour ma pour la série faudrait que j'en fasse une et je vais m'en installer deux à la maison ouais je vais essayer de les dupliquer comme ça c'est pas bien mais bon c'est comme ça c'est la survie on survit comme on peut allez c'est parti moi je finis et on se retrouve quand c'est à quand j'ai fait un joli petit enclos ça va être assez long ok les murs voilà où j'en suis pour le moment alors entre temps je suis mort parce que j'ai pas fait gaffe à ma vie donc j'ai dû tout recommencer depuis le début ouais j'ai sauvegardé correctement j'ai réussi à récolter des tomates aussi entre temps ce qui m'a remis un petit peu dans le bien je vais continuer me dis pas que l'arbre va me gêner ah ça se trouve l'arbre faut que je le coupe là je me suis mis trop près ouais je me suis mis trop près de l'arbre va falloir que je le coupe au pire des cas je vais attaquer ici j'aimerais bien que ça vienne par là plutôt ouais je vais mettre là et c'est reparti pour un tour ok allez je continue je vous dis à tout à l'heure ok les murs regardez même en glitchant et que l'item était rouge comme ça j'ai pu sauvegarder fermer mon enclos sans couper l'arbre donc c'est plutôt cool on a notre premier enclos premier enclos gratos voilà et je vais sûrement m'en faire un deuxième à côté je sais pas si je peux enchaîner les barrières et les coller comme ça je vais voir ok ça s'éclipsé alors par contre faut que je remette une barrière ici ok nickel comme ça maintenant je peux mettre ma porte à côté donc ça c'est cool ok alors ma porte s'est mis bah écoutez je continue tranquillement mon petit bonhomme de chemin là et puis bah après on est parti quoi on va se mettre nos petites bestiaux dedans ok les murs le deuxième enclos je viens tout juste de le terminer ça y est c'est fait enfin voilà on va pouvoir mettre les bestiaux dedans alors je sais pas ce que j'ai comme nourriture je crois que j'en ai pour les poules mais je sais pas si j'en ai pour les cochons et je me demande si on peut pas dupliquer tous les items je vais je pense que je vais tester de voir si je peux pas dupliquer autre chose si on peut dupliquer que les craft ou si on peut aussi dupliquer les ressources alors je sais que c'est pas terrible mais c'est ma curiosité qui me pousse à essayer de me poser du moins d'essayer de répondre à cette question je vais me lancer ça je vais récupérer ma brochette d'abeille je sais pas si en la prenant dans la main et que je sauvegarde là ça va en faire apparaître une par terre je vais vérifier ça de suite ok alors malheureusement enfin malheureusement ou heureusement ça m'a pas ça m'a pas filé d'autres d'autres brochettes alors je sais pas si ça le fait que dehors ou si ça peut le faire aussi à l'intérieur du moins à l'intérieur ça a pas marché donc comme ça c'est réglé je vais essayer de faire ça avec ma brochette à la main en dehors quitte à faire ça aussi avec un sac de graines je vais faire avec un sac de graines et ma brochette et puis on verra ce qu'il se passe ok alors toujours pas de brochette d'abeille par contre je crois que ça me l'a fait disparaître parce qu'au final ah non elle est dans ma main non c'est bon elle est là ok alors par contre maintenant si je prends des graines à la main si je prends des graines et que je me fous ici ok alors je les ai mis en raccourci pour voir parce que quand c'est dans la main dans l'inventaire directement ça marche pas mais est-ce que si quand c'est en raccourci ça va dupliquer ou non ok non ça marche pas ça marche vraiment que pour que pour les items ouais 3 allez arrose ça donc là je vais récupérer la poule alors les gens je pensais que j'avais qu'une ligne à arroser mais là là c'est pas cool il va falloir que j'arrose tout le reste il faut que j'aille rechercher de l'eau je vais récupérer la poule et le cochon et après on ira voir si on a de la nourriture pour eux alors ça serait bien que je prenne de l'eau par contre donc on sait que ouais voilà pour tout ce qui est graines et nourriture ça marche pas directement après à voir pour ce qui n'est pas cuisiné ok alors là j'ai plus d'eau super et je me dis que ouais même les collecteurs d'eau alors ça veut dire qu'on pourrait on pourrait aisément les dupliquer il suffit d'en faire un même pour les pièges histoire d'en avoir plus donc là je vais choper la poule on va aller voir le piège en haut s'il n'y a pas un rat ou autre chose voilà le rat il est là je crois qu'il est mort par contre non il est encore en vie et la question qui se pose c'est est-ce que on peut faire de l'élevage de rats ça c'est une bonne petite question dépêchez-vous de venir par ici merci ça je vais le prendre ok est-ce qu'il y a autre chose là non ok je vais aller chercher Piggy là allez cochon viens là c'est ce que je ferai la prochaine fois je dois poser des pièges vu qu'il y a ils sont peut-être bons du moins peut-être celui-là il est bon pour une utilisation je m'amuserai à en poser quelques-uns à moins qu'ils corrigent ce glitch entre temps mais voilà j'ai de quoi me faire un troisième enclos donc là je vais déjà fermer la porte c'est dommage qu'on puisse pas leur installer une mangeoire si je fais ça ah il est tout rouge pourquoi il est tout rouge c'est parce qu'il a faim ou un beau cochon tout rose un seul cochon suffira à vous nourrir pendant plus d'un jour pour les faire multiplier il vaut mieux en avoir deux en enclos ok et la poule un gros poulet peut-être de quoi ouvrir green fruit chicken inutile d'en avoir deux pour avoir des oeufs ils sont sûrement fécondés ok ah on peut le manger directement comme ça aussi elle a l'air de faire la tronche et je vais tramasser et je vais d'abord aller chercher la nourriture parce que s'il se met à canner sur place c'est pas la peine par contre ouais je veux bien récupérer mon arrosoir ok alors vous savez quoi j'arrose ça je vais chercher à manger et puis on va essayer de les nourrir ok alors là je viens de récupérer la nourriture pour rat et pour poule j'en ai pas pour cochon je crois que ça se fait là-bas il me faut des sacs mais je crois que j'ai pas les ressources nécessaires ça va être assez compliqué je sais qu'il faut un sac mais alors après l'élevage la nourriture pour cochon qu'est-ce qu'il me faut il me faut deux navets et deux herbes fraîches et cinq sacs il me faut cinq sacs il me faut cinq sacs il me faut que je refasse des sacs alors ah ouais dur je sais pas combien de tissus et tout il faut je vais récupérer tout ça bricolage ok les sacs en toile ok il me faut le couteau je vais refaire des sacs et on va faire à manger pour le cochon ah non c'est l'inverse hop ah je peux peut-être bah je vais poser un troisième enclos pour les rats dans ce cas-là ok fais-moi des sacs super ok pose-moi ça là stack les mêmes ça je le récupère ok on va re-ranger ça donc ouais d'ailleurs j'aurais pu prendre des herbes fraîches là et ensuite il me faut deux navets je crois que j'ai mangé tous mes navets ah ouais je suis dégoûté j'ai mangé mes navets donc je me retrouve ouais je me retrouve coincé là c'est pas top du tout je vais essayer de faire pousser des navets assez rapidement et puis bah on fera à manger on va déjà aller nourrir la poule moi je vais me lancer ça alors je sais pas du tout si il y a nourriture pour la poule faut que je la prenne dans la main je peux peut-être prendre la poule aussi ici ça je peux le ranger j'en ai plus besoin ok 4 elle vient là la poule je sais pas s'il faut lui poser à côté pour qu'elle mange ok ah ouais non ça y est je l'ai nourri ouais faut prendre la nourriture faire un bon pour moi c'est un clic droit sur ma souris et lui donner à manger je sais pas combien de temps elle va elle va tenir parce qu'on a pas de ouais y'a pas de jauge y'a rien quoi ok je vais te reposer là et puis on va voir si tu me donnes des oeufs au pire des cas à côté je peux mettre le rat je vais faire pareil donc je vais poser le rat je prends de la nourriture 3 non c'est pas le rat que je veux prendre vas-y prends la nourriture là ah t'es sérieux man comment tu le nourris ton rat rat vivant plutôt mignon si on est rassasié on peut le voir comme un ami durant quelques heures pour les faire multiplier il en vaut au moins 2 machin à bidule ok ok alors tout à l'heure j'ai posé le rat j'ai posé le rat j'ai posé le rat j'ai pris ça enfin du moins j'ai posé la poule et là je le pose je sais pas ça me fait pas la même chose ah vas-y équipe le là pourquoi j'ai un sac là par terre ah peut-être qu'il est déjà nourri j'ai plus de bouffe à un rat que ça se trouve j'ai plus rien dans ah mon sac il est vide ok bon bah il a dû manger entre temps ok bah va falloir s'amuser faire à manger pour les rats et pour les poules je sais pas ce que ça consomme on va aller voir ça et puis on va s'arrêter ici ah ça va être quelque chose là il va falloir que je forme le coton et tout et c'est vrai c'est dommage qu'on puisse pas aussi glitcher les ressources ah je suis triste ah nourriture je crois que c'est du maïs qu'il faut deux maïs et machin et là il me faut deux haricots alors ailleurs je crois que j'ai des haricots je peux lui faire à manger ouais je vais faire à manger pour la poule comme ça au moins ça se sera fait et puis bah quand j'aurai du blé je referai à manger au rat je sais pas tous les combien de temps il faut les nourrir je peux même remettre mes sacs ok ok là c'est pour la poule ouais le rat faut du maïs et le cochon faut des navets ok bah là j'ai un bon stock j'ai un bon stock de nourriture bah écoutez voilà si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire moi je vais retourner arroser mon potager et puis si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur Green Project et les autres jeux présentés sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine et survivez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un enlève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau c'est bon c'est bon jeuction c'est bon